En quatrième, ça se passe plutôt mal. Enfin, ma mère était malade, elle a fait un AVC et je n'en avais pas parlé à mes enseignants. Et donc j'ai fait une année assez blanche et dû à mes résultats scolaires assez mauvais. Donc j'ai eu un redoublement. Arrivée en année de troisième, ma conseillère d'orientation avec qui j'ai dit que je voulais être chez l'entreprise m'a proposé de faire un BEP vente, action marchande. J'ai poursuivi par un bac STG. Je me suis inscrit à l'université, mais je me suis vite perdu et donc je me suis réorienté en BTS, management de société commerciale. Et à ce moment-là, je me suis dit voilà, enfin je n'avais pas encore la vision d'aujourd'hui et je ne connaissais ni les prépas ni les écoles de commerce. Et j'ai d'abord fait une licence éco-gestion pour avoir des notions en comptabilité. Et j'ai poursuivi par un master droit des affaires pour avoir des connaissances juridiques. J'ai créé un restaurant il y a un an avec mon père. Et j'ai aussi fait un service civique durant neuf mois dans une association en Seine-Saint-Denis. De l'accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens et à l'aide à l'orientation. On va dire que cet engagement-là, il m'a permis de réfléchir, de repenser un peu à ce que je voulais faire, ce que je voulais devenir. Et cet engagement-là m'a permis de découvrir l'importance de l'éducation et de la formation. D'où ma poursuite d'études à 27 ans. Je pense qu'il est important de s'engager autour de soi, que ce soit à travers des associations ou de manière bénévole. Sciences Po Paris en Master Finance et Stratégie. De ne pas avoir peur de l'échec. A travers mon parcours, je suis là aussi pour vous dire que, peu importe la voie que vous avez suivie au lycée ou après le bac, le plus important, c'est d'atteindre ces objectifs et d'aller au bout de ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada